Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans trois ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À Lui appartient toute la royauté, point de divinité à part Lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte ? La biologie moderne a révélé que le développement embryonnaire du bébé se produit de la manière révélée par le verset. L'expression « trois ténèbres » indique que trois régions sont impliquées dans le développement de l'embryon. Il s'agit de la cavité de l'abdomen, de la cavité de l'utérus et de la cavité du placenta. Il est également souligné dans ce verset qu'un être humain est créé dans l'utérus de la mère en trois étapes distinctes. Dans l'embryologie humaine fondamentale, un texte de référence dans le domaine de l'embryologie, ce fait est énoncé de la manière suivante. La vie dans l'utérus se déroule en trois étapes. Pré-embryonnaire, les deux premières semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la huitième semaine. Et fétale, à partir de la huitième semaine jusqu'à l'accouchement. Les données sur le développement dans l'utérus de la mère n'ont été disponibles qu'après des observations avec les appareils modernes. Pourtant, comme bien d'autres faits scientifiques, de façon miraculeuse, Dieu attire notre attention sur ces éléments dans les versets du Coran. Le fait que des données aussi détaillées et précises aient été données dans le Coran à une époque où les gens n'avaient que très peu d'informations sur les sujets médicaux est une preuve claire que le Coran est la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada